J'aimerais te raconter une histoire fascinante, l'histoire d'un homme qui semblait avoir un don incroyable. Il racontait qu'il avait trouvé une méthode pour deviner nos secrets les plus intimes enfouis au fond de nous. Qu'est-ce que tu ferais d'un tel don ? Lui, il l'utilisait uniquement pour gagner beaucoup d'argent. Il avait amassé une fortune considérable en allant dans les cercles de jeux où il pariait qu'il serait capable de trouver la valeur de n'importe quelle carte posée face en bas sur la table devant lui. Emporté par l'ivresse du jeu et l'appât du gain, il a joué encore et encore jusqu'à jouer une fois de trop. Un soir, il a misé toute sa fortune sur une seule carte. Et au moment de la retourner, il s'aperçut qu'il avait trouvé la bonne famille mais la valeur, il était juste un cran en dessous. Et avec une si petite erreur, il a tout perdu alors il s'est juré de ne plus jamais jouer pour de l'argent. Alors moi j'ai insisté pour essayer de connaître sa méthode et il a fini par accepter. Il me l'a révélé mais il m'a fait promettre de ne jamais l'utiliser pour m'enrichir. Pour sceller ce pacte, il m'a donné la carte qui avait causé sa perte ce soir-là. Et je l'ai toujours sur moi comme un souvenir de ma promesse et surtout comme un rappel qu'à trop jouer, on risque de tout perdre. Alors bien sûr je ne peux pas t'expliquer cette méthode en détail mais en souvenir de ce dernier soir où il a tout perdu, j'aimerais te proposer de te plonger quelques instants dans la peau de cet homme. Alors imagine que tu es dans ce cercle de jeu, il y a une carte et une seule posée devant toi face en bas, et les parieurs autour de toi parient contre toi de plus en plus. Forcément tu n'as qu'une chance sur 52 de gagner. Mais tu te concentres. Tu vas utiliser un mélange d'intuition et de hasard. Tu vas juste visualiser au loin une carte complètement floue, tu ne peux rien distinguer. Alors petit à petit tu imagines que tu te rapproches et ça y est, tu commences à savoir sa couleur précisément, sa famille et sa valeur. Ça y est, tu as une carte et une seule en tête que tu as construit pas à pas, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors pour bien comprendre, tu vas me nommer une carte complètement différente. Tu changes tout, dis-moi. Dame de carreau. Dame de carreau ? Oui. Dame de carreau, c'est exactement le résultat de l'intuition d'abord en construisant une carte dans ta tête et du hasard en changeant pour une complètement différente. Dans cette enveloppe que tu tiens depuis le début, il y a une carte et une seule. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pas très eswar ! C'est encore pareil ! Récrivait un po Żur. Deus est pugnavête fa notification que t'aucune suite de ce qu'il fallait. Merci.